Musique Monsieur l'ambassadeur Alexandre Orloff, bonjour. Nous vous recevons au nom du Club des Vigilants et de la chaîne YouTube Thinkerview. On aurait aimé avoir un petit peu votre raisonnement sur les récentes actualités. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu votre point de vue sur la géopolitique à l'heure actuelle ? Écoutez, il y a beaucoup de choses à dire puisque l'actualité, elle est très très riche. L'actualité internationale, l'actualité intérieure, française, que je ne vais pas commenter, vous me contendrez. Mais on est un peu à la fin de l'année. Et je crois que si on jette un regard vers l'arrière, si on compare le début de l'année avec la fin, je dirais qu'à mon avis, la perception de la Russie, elle évolue. Elle évolue dans le monde, elle évolue en France. Et pour moi, c'est la chose sans doute la plus importante en tant qu'ambassadeur de ce pays. Je vois qu'il y a de plus en plus de pays qui se tournent vers la Russie comme un pays allié dans la lutte commune contre le défi le plus important que nous avons aujourd'hui. C'est sans doute le défi du terrorisme. Et là, la France joue un rôle extrêmement important. Alors, je peux aussi dire que les événements autour de la Syrie ont montré que finalement, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont une responsabilité globale et qu'ils sont capables de jouer un vrai jeu géopolitique. Alors, vous avez vu qu'on a lancé, à cet automne, le processus de Vienne, qui est un processus d'accompagnement du règlement politique en Syrie. Et là, alors, ce processus a été lancé avant tout par la Russie et les États-Unis d'Amérique. La France a sans doute joué aussi son rôle. Mais, en même temps, on a vu que dans le jeu géopolitique, par exemple, le rôle de l'Allemagne est très diminué. Autant l'Allemagne reste un partenaire incontournable, un pays majeur au sein de l'Union européenne, rien ne peut se faire en Union européenne sans l'Allemagne. Autant dans le monde, comme il y a 30 ans, il n'y a finalement que des membres permanents du Conseil de sécurité, avant tout la Russie, l'Amérique et la France, qui continuent à jouer ce jeu. Et alors, je constate aussi qu'il y a eu un rapprochement au niveau de deux présidents. D'ailleurs, j'assiste à toutes leurs rencontres dès le début, dès l'élection de François Hollande comme président de la République française. Je dois dire qu'ils ont eu toujours, contrairement à ce que disent certains journalistes, des bons rapports personnels. Mais je constate que dans les circonstances actuelles, ces rapports se sont beaucoup améliorés, qu'il y a vraiment une vraie relation humaine, un vrai respect mutuel. Et ça facilite beaucoup la recherche des solutions, des problèmes, avant tout autour de la Syrie, mais aussi autour de l'Ukraine. Bon, alors, je ne vais pas dire peut-être davantage, et je vais vous donner la possibilité de me poser des questions. Je vais me développer en répondant à vos questions. Ce sera plus intéressant pour vous et pour moi. Bon, pendant qu'on envoie le micro dans la salle, je vais vous poser la première question. Nous avons fait une alliance contre Daesh, et à côté, on continue d'imposer des sanctions à la Russie. Écoutez, c'est une incohérence de la politique extérieure de la France, mais surtout de l'Union européenne, puisque nous savons très bien que aussi bien la France que l'Allemagne sont favorables à la levée de ces sanctions, qui étaient complètement illégitimes. Mais la vie au sein de l'Union européenne est faite de façon que la France et l'Allemagne ne peuvent pas décider toutes seules, qu'il y a le consensus à rechercher. Et là, je crois que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, que c'était une peut-être erreur qui était commise dans la construction européenne, que les pays ont délégué une très grande partie de leur souveraineté nationale à Bruxelles, aux fonctionnaires de Bruxelles. Et maintenant, il se trouve que sur des questions très importantes, comme par exemple les relations avec la Russie, ces pays sont liés par les pays qui sont beaucoup plus petits, qui ont d'autres intérêts que la France et l'Allemagne. C'est un problème institutionnel européen, qu'il faut un jour sans doute résoudre d'une façon ou d'une autre. Mais je crois que finalement, la situation générale évolue vers l'assouplissement et la levée des sanctions, qui d'ailleurs n'ont pas été très efficaces, même pas du tout efficaces. Alors, il y a eu la volonté de la part, avant tout des États-Unis, sans doute, mais aussi de leurs alliés en Europe, d'isoler la Russie. Parce que c'était ça, dans les sanctions, qu'est-ce qu'on a cherché ? Deux choses. La première, affaiblir la Russie économiquement. Et deuxièmement, isoler sur le plan international. Pas isoler sur le plan international, on voit un échec total, puisque aujourd'hui, contrairement, la Russie est au centre du jeu géopolitique. Sur le plan économique, certes, la Russie a eu quelques difficultés, mais ces difficultés étaient plutôt passagères. On voit que l'économie continue à se développer, elle souffre plus de la baisse du prix du pétrole que des sanctions. Mais, en même temps, ceci a accéléré notre politique de diversification de notre économie. On a été trop dépendants de l'exportation des hydrocarbures. Maintenant, on va développer davantage notre industrie, mais surtout l'agriculture. Parce que moi, je pense que l'avenir de la Russie n'est pas uniquement industrielle, mais aussi agricole. On parle aujourd'hui beaucoup du climat. La COP21, c'est une actualité. On parle du climat, du réchauffement. Mais la chose qui est encore plus importante, plus quotidienne, c'est la nourriture. Les gens auront toujours besoin à manger quelque chose, ne serait-ce que quelques croissants. Et là, la Russie est bien lotie. La potentialité de la Russie, sur le plan de l'agriculture, de l'eau potable, est colossale. Alors, on a investi dans l'agriculture, dans l'industrie, ce qui permettra à la Russie de sortir de cette phase de la politique internationale plus forte qu'elle était avant. – Je voudrais être juste sûr qu'on vous a bien compris. Vous affirmez que la France et l'Allemagne sont prêtes à lever les sanctions dans l'état actuel de la situation, sans nouvelles avancées sur le dossier de l'Ukraine ? – Écoutez, je ne suis pas président de la France. Je ne peux pas affirmer que la France est prête. Moi, je dis ce que j'entends. Et je sais que la France et l'Allemagne sont favorables, sont favorables à la levée progressive des sanctions. sans doute, sans doute, vu l'évolution sur le terrain, vu l'évolution avec l'application des accords de Minsk. Mais nous voyons en même temps que la France et l'Allemagne s'emploient beaucoup pour que ces accords soient accomplis, autant que la Russie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un intérêt réciproque de la Russie, de la France et de l'Allemagne, que ces accords soient enfin accomplis et qu'on puisse passer à la levée des sanctions. Voilà ce que je voulais dire. – Juste sur ce point, M. l'ambassadeur, vous parlez de Minsk. – Un micro. – J'arrive, j'arrive. – Oui, j'entends bien. – Oui, merci, M. l'ambassadeur. Vous parlez du parallélisme dans le processus de levée des sanctions et de l'application des accords de Minsk. Sur ce deuxième point, quel est votre sentiment sur la capacité et les délais dans lesquels cet accord pourrait être mis en œuvre, notamment sur les élections en Ukraine. Et le deuxième point, je rebondis sur votre question sur l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que la nouvelle donne en Pologne peut compliquer le processus ? – Bon, alors, quand je parlais du parallélisme entre la levée des sanctions et l'application des accords de Minsk, ce n'est pas nous qui avons fait ce parallélisme. C'est un parallélisme qui est fait par nos partenaires, par nos amis européens, puisque, encore une fois, je rappelle que ces sanctions étaient une affaire unilatérale de la part de l'Union européenne. – Alors, c'est l'Union européenne qui a introduit ces sanctions, c'est l'Union qui doit les lever. À quelles conditions ? On ne va pas les négocier. Mais nous, ce que nous faisons, et là, ce n'est pas du tout pour lever les sanctions, mais pour intérêt général, c'est de résoudre, enfin, le problème de l'Ukraine. Et là, je crois qu'il y a deux choses. La première, sur le plan de la sécurité, on assiste, depuis le 1er septembre de cette année, à une trêve. À une trêve qui reste une trêve fragile, précaire, mais néanmoins, il y a une trêve. On se tue moins. Et alors, c'est un avancée considérable. Il faut maintenant aller de l'avant avec le processus politique. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes de la part des Ukrainiens, malheureusement, qui ne veulent pas parler avec les soi-disant séparatistes. Il y a les accords de Minsk. C'est une, vraiment, c'est une feuille de route. Tout est inscrit dedans. Les points 1, 2, jusque je crois 12 ou 13, tout est mis sur le papier. Il faut accomplir. Et là, les Ukrainiens trichent. Au lieu de passer un accord sur les élections locales préparant cette loi avec les séparatistes, ils le font eux seuls. Et après, ils veulent imposer. Il y a toujours cette volonté du rejet, hélas, de cette partie de l'Ukraine qui complique énormément le jeu. Et là, je peux vous dire que ceci est très bien perçu par nos amis français et les amis allemands qui essaient de convaincre les Ukrainiens de jouer le jeu, d'accomplir les accords de Minsk. Nous, de notre côté, sans doute, nous travaillons avec les gens qui représentent l'Est de l'Ukraine. Mais, d'après les estimations de plusieurs experts, nous pensons que les six mois à venir seront les mois décisifs. C'est-à-dire qu'on doit tenir d'abord, adopter cette loi, adopter la loi sur l'amnestie générale, et puis tenir ces élections dans la première moitié de l'année prochaine. ce qui sera une avancée décisive pour appliquer les accords de Minsk. Et ceci doit ouvrir la voie pour l'évolution, c'est-à-dire lever des sanctions et d'autres choses. Voilà les choses telles que nous les ressentons et telles que, je crois, les ressentent nos amis français et allemands. Oui, M. l'ambassadeur, Jean-Dené Torchmann, président du club des ambassadeurs. Nous aimerions que vous puissiez nous expliciter la position de la Russie vis-à-vis de l'islamisme radical. D'un côté, vous avez souffert d'attentats terroristes dont tout le monde se souvient. De l'autre, depuis le début de la République islamique d'Iran, qui a été à l'origine de ces mouvements de radicalisation de l'islam, vous êtes quand même un soutien. Et enfin, maintenant, nous voyons l'évolution vis-à-vis de la Turquie d'Erdogan, qui se révèle de plus en plus dans la mouvance des frères musulmans. Alors, comment tout ceci se situe et est vu depuis Moscou ? – Très bonne question. Alors, je vais partir pour une demi-heure au moins pour répondre à cette question. Écoutez, il y a plusieurs choses. La première, il faut bien se voir que la Russie, c'est un pays multi-confessionnel. Et par nombre d'habitants, les musulmans, c'est la deuxième communauté de la Russie. Ça a été depuis 20 le terrible, c'est-à-dire depuis le 15e siècle. Alors, pendant ces 500 ans, les musulmans, les slaves se sont mélangés. Ils ont toujours vécu dans une harmonie sans problème. Hélas, l'islam, c'est une religion tout à fait respectable comme toute autre religion. Mais dans toute religion, il y a des extrémistes. Et moi, je pense que ce qu'il faut combattre, ce ne sont pas des religions, mais des extrémistes, quels qu'ils soient. Chrétiens, chrétiens ou musulmans, toutes sortes d'extrémistes. C'est ça qui représente le danger. Et alors, nous, nous sommes confrontés avec cet islam radical dix ans avant vous. Hélas, je pense que si vous avez observé la vie de mon pays, vous vous souvenez, il y a eu des attentats très, très meurtriers à Moscou, dans un théâtre à Moscou. Ça me rappelle beaucoup Bataclan. C'est vraiment, c'est déjà vu pour nous. Il y a eu aussi une attaque contre une école à Beslan, le 1er septembre, quand des dizaines, dizaines des enfants sont morts. C'était vraiment terrible, terrible. Alors là, on a connu, et puis il y a eu cette guerre de Tchétchénie, on a été beaucoup critiqués. Maintenant, on voit que c'est absolument la même chose qui se passe aujourd'hui en Syrie. C'était la guerre, non pas contre le peuple Tchétchénie, mais contre ces extrémistes qui se battaient. D'ailleurs, aussi à l'époque, on le disait que ces extrémistes, pour la plupart, étaient des étrangers. Ce n'étaient pas des Tchétchènes, c'étaient des gens qui sont venus justement des pays où il y a aujourd'hui l'État islamique. Alors, pour nous, c'est un ennemi, c'est un ennemi commun qu'il faut combattre. Après les attentats à Paris, j'ai reçu une délégation des imams de France. Ils sont venus me voir sur leur propre initiative. J'ai eu une très belle conversation, une très bonne conversation. Ce sont des gens tout à fait honorables et respectables qui m'ont dit des choses que je savais déjà. Ils disaient qu'au lieu de fermer les mosquées, il faut chasser les mauvais imams. Ce ne sont pas les mosquées, ce ne sont pas des murs qui prêchent, ce sont des imams. Et là, je crois que nous sommes confrontés au même problème que vous. Je sais qu'en Russie, dans les régions où vivent les musulmans, il y a aussi, hélas, des imams qui viennent des pays qui soutiennent le wahhabisme, c'est avant tout l'Arabie saoudite, le Qatar, on les connaît très bien. Ce sont ces pays-là qui sont derrière cette agitation. Alors, il faut d'abord chasser des mauvais imams, et deuxièmement, préparer les imams. Il faut qu'il y ait une école où on prépare les imams qui prêchent. Ça, c'est vraiment un problème commun avec vous, et ça, c'est très important. Est-ce qu'on peut se permettre une question complémentaire ? Qu'est-ce que c'est que Daesh, vu de Moscou ? Et est-ce que la vision de Daesh de Moscou est exactement la même que celle qu'on peut avoir ici ? On entend notamment dire en France par certains que finalement, l'aspect islamiste de Daesh n'est peut-être pas aussi important qu'on le dit et que derrière, ces gens sont manipulés par d'anciens militaires, policiers, irakiens, syriens, etc. Quelle est votre vision de Daesh ? Écoutez, il y a deux choses. Je crois que d'abord, Daesh, l'État islamique, ce sont des fanatiques. Pour nous, avant tout, ce sont des fanatiques, ce sont des extrémistes musulmans, avec les idées qu'on ne peut pas accepter. C'est la barbarie, c'est la même chose que le nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais sans doute, c'est une force politique qui est manipulée par les autres. C'est ça le problème. On aurait pu venir au bout de Daesh il y a déjà longtemps s'il n'y avait pas des protecteurs extérieurs, des pays qui manipulent, qui se servent de Daesh pour combattre Assad. C'est tout à fait clair. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a le phénomène lui-même de l'islam radical Daesh qui est inspiré par les édives arabiques, cela cite, qui viennent de l'Arabie saoudite et du Qatar. Et puis, il y a les pays, l'Arabie saoudite et le Qatar, mais aussi certains d'autres pays plutôt vers l'Ouest, qui les manipulent, qui les utilisent à leur fin géopolitique. C'est clair. Et là, le double jeu de la Turquie, il est tout à fait évident. Alors, le Turquie, un membre de l'OTAN, un membre de la coalition et en même temps le premier complice de Daesh. Aujourd'hui, nous, on a été les premiers à le dire. Mais maintenant, je vois que même les Américains le disent ouvertement. Ils appellent Erdogan à fermer la frontière entre la Syrie et la Turquie puisque par cette frontière, d'abord, passent les terroristes les armes et puis transitent le pétrole volé. Écoutez, c'est une complicité évidente. Et alors, vous avez posé la question sur Erdogan. C'est vrai que c'est un frère musulman. Et on le découvre de plus en plus. Et les frères musulmans, c'est une force redoutable et très dangereuse. On parle de Daesh, mais il y a de la variété. Bon, Daesh, c'est, disons, le plus connu. Mais il y a en Nusra, il y a d'autres groupements terroristes qui sont de la même, disons, qui ont des mêmes idées. Ce sont des filiales d'Al-Qaïda et les autres. Il y a beaucoup de groupes terroristes. On ne peut pas parler uniquement de Daesh. Daesh a beaucoup d'alliés sur le terrain. Il faut les combattre tous. – Et les mollas, vous n'avez pas répondu sur les... – À quoi ? – Les mollas, l'Iran. – Les mollas, l'Iran. Je peux dire que Khomeini a vécu en France avant de partir en Iran. Alors la France a raté une occasion. Mais pour être sérieux, je veux dire que nous, la Russie n'a jamais partagé les idées des imams en Iran. Jamais. On fait la distinction entre un pays, son peuple et ses dirigeants. Que ce soit pour tout pays. Et alors, on n'a jamais partagé les idées extrémistes des imams de l'Iran. Mais par contre, l'Iran, c'est notre voisin. C'est un pays pour qui on a énormément de respect. C'est une des civilisations de l'humanité. C'est une des plus vieilles civilisations. C'est un peuple qui est digne de tout notre respect. Et moi, je pense que tous les pays, dans leur évolution, ont connu des moments difficiles politiquement. Alors l'Iran est en train de vivre un moment peut-être difficile. Mais c'est une civilisation qui a été et qui va rester. Et nous sommes tout à fait prêts à coopérer avec l'Iran. D'ailleurs, la Russie a joué un rôle très important pour trouver la solution du nucléaire aérien. Vous le savez très bien. Jacques Blamont de l'Académie des sciences. Monsieur l'ambassadeur, la Russie et la France s'apprêtent à célébrer cette année le 50e anniversaire de la signature de l'accord spatial entre l'Union soviétique, l'Académie des sciences de l'Union soviétique et le général de Gaulle. J'ai été l'honneur d'être en dénégociateur. Ne pensez-vous pas, monsieur l'ambassadeur, que ce serait l'occasion pour la Russie et la France de proposer une initiative politique dans le domaine de l'espace ? L'espace est devenu très important au point de vue aussi bien économique que militaire. Mais toute la partie exploration, y compris dans l'espace, souffre à l'heure actuelle d'un manque de souffle politique. Ne sera-t-il pas possible d'utiliser cet anniversaire pour dépasser les cérémonies et pour, au contraire, proposer quelque chose de concret ? Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai, mais ça sera pour l'année prochaine. Le 50e anniversaire de l'accord de la coopération spatiale entre l'Union soviétique à l'époque et la France a été signé lors du voyage du général de Gaulle à Moscou. Je crois au mois de juin 1966. Alors, c'était un voyage très, très, très mémorable. C'était un sort de point de départ de nos relations. Et je peux vous dire que notre coopération dans le domaine spatial avec la France est la plus importante, la plus avancée parmi tous les pays du monde, y compris les États-Unis. Alors, nous continuons cette coopération. Sans doute, on va prévoir toute une série de célébrations l'année prochaine et je vous invite à m'approcher après pour me donner votre carte pour que je puisse vous inviter puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on va faire. On va inviter tous les cosmonautes français, les russes, beaucoup de choses. Mais sur le plan bilatéral, je ne veux pas dévoiler des sucrés, mais il y a des choses qui se préparent. Il y a des choses qui se préparent pour l'année prochaine sur le plan bilatéral pour commémorer cette date très importante. Maintenant, pour l'exploration de l'espace elle-même, je dirais qu'on est moins ambitieux aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Il y a 50 ans, on voulait aller sur la Lune, sur le Mars, sur la Vénus, etc. Aujourd'hui, l'espace est beaucoup plus pragmatique. Il y a énormément de satellites, y compris les satellites pour la diffusion de télévision, de radio. On ne peut plus vivre sans les satellites. Mais il n'y a plus de ces grandes rêves spatials qu'on a eus il y a 50 ans. Ceci, on peut expliquer en partie par le manque d'argent. Parce que là, les pays sont tellement endettés. il y a beaucoup d'autres soucis. On ne peut plus dépenser autant d'argent qu'on a dépensé pour l'espace il y a 50 ans. Mais je crois que ça reste un domaine très, très important. Très, très important. Et nous sommes conscients qu'on peut faire beaucoup de choses et on le fait déjà avec la France sur ce domaine-là. Une question sur les zones plus froides. Le passage dit du nord-est dans l'Arctique russe, notamment. une cinquantaine de navires peuvent passer tous les ans dans cette région. Quelle est par rapport à 18 000 Suez, 11 000 Panama ? Quelle est la position et l'envie de la Russie dans ce domaine en termes de trafic maritime au vu des changements climatiques, des possibilités qui s'offrent dans ces régions ? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de développer quelque chose ? Est-ce que c'est possible ? Que se passe-t-il ? Écoutez, nous nous préparons à ces changements dont vous parlez et il est vrai qu'avec un certain réchauffement en Arctique, la possibilité d'utiliser la voie du nord est de plus en plus grande. Il y a de plus en plus de navires qui passent. Mais il y a deux choses. C'est une région qui est très fragile parce que la nature en Arctique est très, très, très fragile. Et moi, je pense, je crains, je crains que si on va aller vers une exploitation de la voie maritime du nord d'une façon incontrôlée, ça peut provoquer de vrais désastres écologiques. Alors, il faut se préparer, mais il faut se parler de ça, il faut se préparer aussi sur le plan d'organisation de ce trafic. il faut que ce soit bien contrôlé, on trouve quelques accords communs. Il y a aussi le problème des peuples autochtones. Parce que le grand nord arctique est habité par le peuple, on dit les peuples premiers, je crois, ce sont vraiment des gens qui ont gardé leur mode de vie ancestral que nous avons tous, hélas, oublié, et là, il y a un très, très, très grand savant français, Jean Mollery, qui est une autorité que je connais bien, que j'aime bien, qui a fait énormément pour protéger l'Arctique, pour protéger ces peuples autochtones. C'est aussi un problème. Si cette région souffre trop à notre civilisation, entre guillemets, je pense, je crains qu'on va les tuer, tout simplement. On va les tuer. Ce sont des quelques milliers des gens, mais qui sont attachés à leur monde de vie. C'est un autre problème. Et puis, sur le plan économique, je crois que, certes, la voie maritime du Nord n'est plus courte que la voie du Sud, mais il y a d'autres moyens, et notamment le chemin de fer, le fameux transsibirien. C'est beaucoup plus intéressant. Nous sommes actuellement de travailler à doubler la capacité du transsibirien. Je sais que la Chine aussi est en train de construire cette nouvelle voie de soi. C'est-à-dire, on peut, moi, j'utiliserais plus le chemin de fer que cette voie maritime qui reste quand même assez fragile, tandis que le chemin de fer, c'est vraiment le transport de l'avenir, écologique, rapide, pratique, tout. Je vais rebondir sur l'Arctique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le déploiement de batteries de missiles S-400 dans l'Arctique ? Et si, j'ai encore un petit peu de temps, les dernières révélations de Wikileaks concernant Erdogan et le Sukhoi 24 qui a été abattu à la frontière. Je vous écoute. Alors, pour le déploiement des armes en Arctique, écoutez, nous nous protégeons. Nous nous protégeons parce que nous savons très bien que le temps, ces derniers temps, s'intéressent beaucoup à l'Arctique, qu'on commence à dire que ce n'est pas bon que l'Arctique dépend uniquement des pays révélins. Nous avons tous le droit d'exploiter et vu le passé, comment on a voulu employer la force pour s'affirmir quelque part, nous prenons des précautions. Encore une fois, les armes que vous avez mentionnées, ce sont des armes défensives, ce sont des armes défensives, avant tout, contre les aéronneufs qui peuvent être utilisées à des fins pas du tout pacifiques. Pour les révélations de Wikileaks, si vous pouvez préciser de quoi exactement il s'agit ? Erdogan surveillait les déplacements d'avions russes à sa frontière depuis six semaines et avait la ferme intention de s'en faire un. – Oui. Oui, j'ai vu ça. On a dit qu'Erdogan faisait ça à partir du mois d'octobre dernier puisqu'il était avant les élections et puis il voulait utiliser ce fait pour les élections. Mais je constate que l'avion a été abutu après qu'Erdogan était déjà réélu. C'est-à-dire, j'ai confiance à Wikileaks, mais ça ne coule pas très bien. par contre, ce que nous a beaucoup préoccupés et le président Poutine en a parlé publiquement à des conférences de presse, que pour notre opération en Syrie, nous sommes en coordination avec les États-Unis qui sont à la tête d'une coalition et nous fournissons l'information sur les plans de vol de nos avions en Syrie aux Américains. Et là, le président Poutine s'est posé la question comment ça se fait que ces plans de vol étaient connus par les Turcs. Parce que notre avion était bien attendu par les Turcs. C'était une provocation pré-militée, il n'y a pas de doute, mais cette loyauté des Américains, mais surtout des Turcs vis-à-vis des Russes, ça pose beaucoup de problèmes, ça pose beaucoup de questions. Comment on peut faire une confiance entre les alliés si on commence à battre les Américains des uns et des autres ? Ça, c'est un vrai problème et moi, je pense que la Turquie et Erdogan, personnellement, ont fait une erreur colossale. Colossale. Pourquoi ? Parce que la Turquie et le président Erdogan ont été considérés par nous comme des alliés dans la lutte contre Daesh, comme un partenaire économique important et aussi comme pays ami. deux semaines avant que notre avion ait été abattu, le président Poutine a eu une très bonne rencontre avec Erdogan à Antalya en marge de G20. Ils ont longuement parlé, ils ont signé plusieurs accords et alors ce coup dans le dos a été ressenti par la Russie comme une trahison. C'est pire qu'un incident ou une provocation, c'est une trahison. Et pourquoi l'ont-ils fait à votre avis ? Et vous savez que les traîtres sont méprisés par tous et je crois que c'est pour ça que je dis Erdogan a fait une faute irréparable pour lui, pas pour la Turquie. Parce que la Turquie ça reste un pays ami avec qui nous sommes tout à fait prêts à développer nos relations. Mais avec Erdogan c'est fini. Pourquoi il a fait ? Pour plusieurs raisons. Mais moi je crois que la raison la plus plausible c'est qu'on a commencé à toucher à l'argent qu'il percevait de la contrebande du pétrole. On sait très bien que toute cette pétrole volée en Irak et en Syrie transite par la Turquie. Et la Turquie met dans la poche des sommes très considérables. et dans nos médias on parlait ouvertement de l'implication de la famille d'Erdogan dans ce business. Son fils, son beau-fils qui est ministre du pétrole je crois, tout le clan Erdogan s'est enrichi énormément grâce à cette contrebande. Et quand on a commencé à toucher le pétrole il a réagi pour montrer son mécontentement pour dire attention si vous allez plus loin Erdogan il se croit vraiment à la tête d'une empire ottomane. Vous savez il y a un proverbe français qui dit il y a des yeux plus grands que le ventre. Voilà c'est bien le cas. Monsieur l'ambassadeur bonjour Henri Pomerang consultant international ma question rejoint également la relation entre la Russie et la Turquie à la suite de ce terrible incident. Le président Erdogan a refusé catégoriquement de présenter des excuses il a présenté seulement ses condoléances les sanctions décidées par le président Poutine vont sévèrement toucher l'économie turque et sachant également que la majeure partie des frères musulmans sont reçus hébergés en Turquie quel est votre point de vue sur la sortie de cette crise et comment voyez-vous l'évolution de la relation la Russie vient d'annoncer qu'elle fera participer des experts internationaux à l'ouverture de la boîte noire pour prouver probablement sa bonne foi quelle est votre vision sur la sortie de crise écoutez je commence par la fin de votre question on n'a pas besoin d'ouvrir la boîte noire puisqu'un pilote le navigateur qui était dans l'avion est vivant il a déjà tout dit on n'a pas besoin de boîte noire il a très bien dit clairement dit qu'il n'a eu aucun avertissement avant que l'avion soit descendu qu'ils ont tiré dans le dos les pilotes ne s'attendaient pas du tout à être attaqués par qui que ce soit que l'avion était abattu sur le territoire de la Syrie il est tombé sur le territoire de la Syrie on n'a pas besoin d'ouvrir les boîtes noires c'est clair comment sortir moi écoutez encore une fois je crois qu'il faut il faut regarder à la longue dans une perspective longue et sans doute nous allons nous allons conserver et développer nos relations avec la Syrie avec la Turquie mais pas avec Erdogan lui lui c'est fichu je pense c'est perdu c'est fichu vous savez c'est un point de vue tout à fait personnel mais ça me rappelle un peu l'histoire de Saakashvili qui était le président de la Géorgie quand la Géorgie a attaqué le Cétude du Sud la Russie n'a plus eu aucun contact avec lui tant qu'il n'est pas parti moi je à comme ça c'est chez moi plus strictement personnel mais je pense qu'il n'a rien à espérer mais pas la Turquie avec la Turquie on va continuer à développer des relations sans doute Michel Ferrand avocat deux questions la première est-ce que Vladimir Poutine a engagé il y a plusieurs années un effort de reconstruction de l'institution militaire russe pour la ramener pas tout à fait au niveau de ce qu'était l'ex-Urse mais enfin plus que ce qu'elle a été à la fin de la perestroïque en tout cas est-ce que est-ce que la Russie d'aujourd'hui n'est pas en train de surutiliser le capital matériel disponible qui est encore largement post-soviétique dans le cadre des opérations syriennes et est-ce que l'effort qui est actuellement consenti en Syrie est un effort qui peut être tenu dans la durée étant donné les contraintes budgétaires de la défense en Russie donc ça c'était ma première question la deuxième question c'est je ne sais pas si vous répondrez mais c'est votre appréciation sur la diplomatie française que je perçois personnellement comme étant d'une très grande faiblesse et depuis fort longtemps si vous voulez on a souvent dit il y a 30-40 ans qu'un diplomate français prenait ses ordres ou à Moscou ou à Washington aujourd'hui je ne pense pas que ça soit le cas mais c'est plutôt la diplomatie du chéquier et je pense que dans certains traités qu'on a passé récemment sous les deux présidences récentes il y a la signe de la diplomatie du chéquier en provenance de certains pays typiquement Arabie Saoudite et Qatar est-ce qu'on est réellement indépendant est-ce qu'on est crédible alors qu'on pratique le tête-à-queu diplomatique à peu près tous les deux ans bon pour la première question je dirais heureusement heureusement que le président Poutine était assez prévoyant pour commencer cet effort pour rebâtir la puissance militaire de la Russie il y a quelques années déjà on voit à quel point on en a besoin aujourd'hui et là je crois que si la Russie n'avait pas une force militaire suffisante elle aurait connu le sort de l'Yougoslavie parce que c'est le fait que la Russie a l'arme nucléaire que c'est un pays fort déterminé a refroidi plusieurs têtes dans le monde puisque à les entendre à les écouter ils auraient pu faire ce qu'ils ont fait à Kiev ou en Yougoslavie en Russie heureusement que nous sommes forts hélas nous avons essayé vous savez les Russes des Slaves sont romantiques un peu naïfs et on a été très naïfs du temps de Gorbatchev Gorbatchev que je je me souviens de lui puisque je ne peux pas dire que j'étais un proche mais je l'accompagnais quand il est venu en France et j'étais à Strasbourg au Conseil de l'Europe quand il a parlé de la maison commune on ne pensait qu'une fois débarrassé de l'idéologie communiste l'Europe va nous accueillir les bras de verre et que ce sera un paradis sur la terre et rien ne s'est passé et rien on a vu qu'on a applaudi on a dit vous êtes gentil vous êtes très très bien on a tout mis dans la poche sans nous donner rien en retour et c'est pour ça qu'hélas il faut être fort pour être respecté il faut être fort c'est une banalité triste mais il n'y a pas d'autre alors quelle arme nous utilisons bah écoutez on a vu qu'on a utilisé des armes différentes sans doute les avions qu'on utilise ce sont des avions qui ont déjà un certain âge mais qui sont très performants qui restent très très performants mais en même temps je crois qu'utiliser cette arme en vraie guerre c'est aussi une expérience tout à fait inestimable pour toute armée que ce soit l'armée française l'armée américaine ou russe moi je crois je crois que notre effort militaire elle est juste suffisant pour des missions qui ont été qui ont été données à nos forces en Syrie pour votre deuxième question qui est une question très délicate je savais que les diplomates français je les pratique depuis 40 ans et ce sont des partenaires des collègues souvent des amis des vrais amis je ne vais pas apporter des jugements sur leurs compétences la France la diplomatie française a été toujours très 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 respectée dans le monde et la tradition diplomatique française a été une des meilleures on a toujours des bonnes relations avec les diplomates français je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent mais encore une fois pour les ordres ça on a exagéré ils n'ont jamais reçu des ordres de Moscou ça je peux le jurer mais l'indépendance de la France peut-être n'est pas la même qu'il y a 40 ans parce que le monde a évolué j'ai déjà parlé de l'évolution de l'Union Européenne de cette délégation d'une grande partie de la souveraineté dans le domaine de la politique internationale à Bruxelles ce qui a à mon avis affaibli la France parce que la force de la France on s'est souvenu du général de Gaulle la force de la France constatait au fait qu'il avait une politique indépendante vis-à-vis de l'Union soviétique qu'il pourrait parler avec l'Union soviétique sans demander l'avis des autres c'est plus le cas aujourd'hui pour différentes raisons non pas à cause des diplomates qui sont mauvais non la situation a changé puis la France a rejoint la partie militaire de l'OTAN le commandant intégré de l'OTAN c'est aussi ça lie l'autonomie l'indépendance de la France c'est pas à moi à porter ce jugement mais sur le plan objectif c'est bien le fait que la France aujourd'hui est moins indépendante vous avez parlé et à mon avis à juste titre que les pays comme Arabie Saoudite et le Qatar qui n'ont jamais été des grands acteurs internationaux grâce à l'argent à des investissements très très importants en France sans doute considérés par la France comme des partenaires importants et il faut tenir compte de leurs intérêts mais les intérêts de l'Arabie Saoudite et de Qatar ne sont pas toujours les mêmes que ceux de la France parfois même ils sont contradictoires le monde il est trop compliqué pour donner une réponse disons nette et claire à votre question mais la question elle est tout à fait pertinente Cécile Maisonneuve Centre énergie de l'Institut français des relations internationales j'aimerais vous revenir au Moyen-Orient et vous interroger sur le développement de l'énergie nucléaire civile dans cette région puisque la Russie en est l'un des principaux acteurs que ce soit à Boucher en Turquie en Jordanie ou plus récemment en Egypte quel regard portez-vous sur les projets dans le nucléaire civil d'un pays comme l'Arabie Saoudite d'abord pour l'énergie nucléaire je crois j'y crois je pense que l'énergie nucléaire contrairement à ce qu'on peut entendre c'est l'énergie de l'avenir c'est vraiment l'énergie propre l'énergie sûre et l'énergie bon marché et au lieu de de faire beaucoup de gadgets il vaut mieux développer des sources d'énergie qu'on sait faire et la France dans le domaine du nucléaire civil est un des pays les plus avancés dans le monde il y a ces pays on peut les compter par les doigts d'un d'une main et alors c'est bien que la France n'a pas abandonné cette source d'énergie et je peux vous dire qu'il y a une vraie coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire entre la Russie et la France pour la construction des centrales nucléaires en Arabie Saoudite je crois que comme tout état comme l'Iran comme tout état elle a le droit à développer le nucléaire civil moi je serais je pense que ce serait plutôt bien parce que aujourd'hui l'Arabie Saoudite est avant tout le producteur du pétrole et on sait que le pétrole c'est une source d'énergie qui est disons pas très compatible avec le problème de réchauffement climatique et là si sur un moins dépendant c'est-à-dire moins extraire du pétrole et développer des sources d'énergie nucléaire il y a deux avantages que je vois le premier est-ce qu'il y aura moins de pétrole ce qui va rendre le pétrole plus cher et nous nous sommes intéressés que les prix montent mais en même temps qu'on développe une source d'énergie propre et d'avenir moi je suis tout à fait favorable Oui changement de sujet qu'elle est en deux juristes ont changé quelle est la vue de Moscou sur la décision de donner le prix Nobel de la littérature de Svetlana Aleksovitch Tout à fait positif tout à fait positif c'est une dame qui a bien mérité je pense ce prix nous sommes contents que ce prix a été attribué à un écrivain une écrivain d'un pays issu de l'ancien lyon soviétique c'est-à-dire les gens qui sont de la même culture que nous moi je n'ai pas commenté ces décisions mais pour moi elle est plutôt positif ça a été bien vu ça n'a pas posé de problème comme avec Pasternak à l'époque au classe Anne tu as une question du coup je me permets d'enchaîner puisqu'on est sur la culture ah bon d'accord Pascal Jouxtel je suis consultant indépendant monsieur l'ambassadeur toute ma vie toute ma jeunesse j'ai été bercé par l'amitié franco-russe j'ai appris le russe à l'école après j'ai travaillé au CNES j'ai étudié le théâtre etc et pour moi l'amitié franco-russe a toujours eu une dimension artistique et culturelle très importante et depuis un certain temps alors que j'adorais le cinéma russe la littérature russe etc depuis un certain temps je ne le perçois plus et j'ai l'impression que la Russie n'a plus le temps pour l'art ou alors plus le temps ou le désir de le partager avec le reste du monde qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus oui non écoutez je peux vous rassurer qu'il y a toujours de la culture de la littérature et du cinéma en Russie je crois que c'est une perception due à masse médias françaises qui n'en parlent plus en général quand on vit en France on constate que la Russie n'existe pas on n'en parle pas ou bien on dit des choses on dit du mal on dit rien mais en fait la vie artistique en Russie est aussi riche qu'il y a il y a toujours et en France même en France il y a dans plusieurs villes des semaines ou même des festivals du cinéma russe on vient de voir je crois le vente deuxième édition déjà du festival du cinéma russe à Enfleur en Normandie il y a eu il y a un mois un mois et demi une semaine du cinéma russe au Arlequin le cinéma Arlequin là on fait cette semaine deux fois par an où on présente les nouveaux films russes c'est-à-dire les gens qui aiment le cinéma russe qui aiment le cinéma soviétique ont toujours la possibilité de voir ces films mais malheureusement peut-être on ne fait pas assez de communication mais surtout les médias français n'en parlent pas c'est pour ça que vous avez cette impression que ça n'existe pas si ça existe et comme ami de la Russie je vous invite de venir tout simplement dans mon pays passer pas 24 heures mais quelques jours vous balader à Moscou vous balader dans d'autres villes de la Russie voir les expositions voir la vie artistique qui est autant riche sinon plus riche qu'en France énormément il y a beaucoup de richesse alors nous nous sommes en train de préparer juste pour un exemple et pour annonce on est en train de préparer deux très très grandes expositions pour l'année prochaine la première à Paris à la fondation Louis Vuitton pour le mois d'octobre prochain on prépare une exposition de la collection Chukin Chukin c'était un mécène russe du début du 20ème siècle qui collectionnait l'art français impressionniste post-impressionniste et sa collection est une des meilleures au monde et alors ce sera cette exposition à la fondation Louis Vuitton sera un événement mondial il y a une autre exposition qui se prépare à Moscou au musée Chukin pour le décembre prochain c'est une exposition sur André Malraux et son musée imaginaire ça c'est madame Antonova une très 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 grande dame qui prépare cette exposition ce sera aussi un événement mondial et moi je pense que ce sont des événements qui sont dignes de la présence de nos présidents pour inaugurer ces expositions bon je parle pas des tournées des ballets des artistes russes à travers la France tout le temps je pense que chaque jour il y a quelqu'un en France un artiste russe en France mais encore une fois le problème on parle pas on en parle pas c'est ça le problème je vais revenir sur le côté géopolitique et diplomatique Laurent Fabius qui dit Jabal Nostra fait un très bon boulot sur le terrain Jabal quoi ? Jabal Nostra fait du très bon boulot sur le terrain ça vous fait penser à quoi ? quand vous vous retrouvez maintenant à table avec lui qu'on est dans la nouvelle alliance qu'il ne demande plus le départ d'Assad c'est quoi ? c'est une élite américaine minded c'est quelqu'un qui reçoit ses ordres de Bruxelles c'est quoi ? il faut poser ces questions à lui-même Fabius il est tous les jours quelque part au micro alors vous posez cette question à lui moi ce que je constate que quand les présidents se rencontrent François Hollande et Vladimir Poutine ils sont complètement sur la même longueur d'onde et ils comprennent très bien que pour résoudre le problème de la Syrie il faut suivre deux traits comme on dit deux voies une voie d'abord militaire pour venir au bout de Daesh mais pas uniquement de Daesh mais tous les complices tous les alliés de Daesh qui sont nombreux et parallèlement préparer les changements politiques alors les changements politiques en Syrie c'est avant tout on travaille actuellement sur deux choses la constitution de deux listes une liste des opposants pour former enfin la délégation pour négocier avec le gouvernement syrien la transition la préparation de la Syrie nouvelle et deuxième liste des organisations terroristes qu'il faut combattre parce que souvent dans la presse occidentale on dit bah les russes bombardent pas les mauvais ils bombardent les bons nous disons mais écoutez donnez-moi une liste qui nous devons bombarder et qui nous devons pas bombarder aucune réponse heureusement qu'on a bougé et lors de la dernière rencontre à Vienne on a décidé justement de dresser cette liste il y a déjà une ébauche de cette liste qui existe aux Nations Unies puisqu'en Nations Unies il y a la liste des organisations qui sont considérées comme des organisations terroristes alors cette tâche a été confiée à Jordanie c'est un pays à qui nous avons beaucoup de confiance et je crois qu'il y travaille pour préparer une liste de ces organisations la liste des opposants a été confiée ou plutôt c'est l'Arabie saoudite a dit c'est nous c'est nous que nous allons faire cette liste on dit très bien il faut les encourager mais il faudrait que dans cette affaire soit aussi impliqué le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies MISTRA qui prépare ensemble cette liste et la prochaine fois quand le groupe de soutien du processus politique en Syrie le groupe de Vienne va se réunir peut-être encore avant la fin de cette année normalement ils doivent considérer voir ces listes et là on avancera encore une fois je pense bon il y a des nuances il y a des nuances dans les déclarations de tel ou tel homme politique responsable français on ne va pas commenter chaque nuance mais sur la ligne générale je constate que parmi tous les pays occidentaux la France est le pays le plus proche de nous et d'ailleurs ce n'est pas par hasard que c'est le seul pays que Poutine appelle le pays allié moi je me souviens que ça a été public quand on a décidé de combattre ensemble Daesh et d'autres groupes terroristes en Syrie présent Poutine a donné les ordres à nos forces militaires en disant alors vous devez coopérer avec nos amis français sur le terrain comme avec des alliés et ça c'était un vrai tournant un vrai tournant maintenant on dit que le président François Hollande n'a pas réussi à faire la grande coalition non il a fait il a réussi très bien il a réussi très très bien on n'a jamais parlé de faire une coalition sur le commandement d'un tel ou tel pays non coalition ça veut dire qu'il y a plusieurs pays qui poursuivent le même objectif en Syrie ils peuvent travailler parallèlement mais pour le même objectif et le mot clé c'est la coordination c'est la coordination et ça je peux vous dire que en Syrie entre la Russie et la France il y a une vraie coordination autant sur le niveau politique qu'au niveau militaire et là c'est un progrès indéniable Jean-Gilles Oui monsieur l'ambassadeur nous n'avons pas encore parlé des Etats-Unis d'Amérique c'est quand même fantastique donc je ramènerai les Etats-Unis d'Amérique à travers les relations Europe Etats-Unis Russie beaucoup de gens estiment qu'il y a un rôle ambigu des Etats-Unis il y a des hommes politiques français Sarkozy disait en janvier les relations russes sont essentielles les intérêts des Américains en Europe ne sont pas les intérêts des Européens vis-à-vis des Russes et Valéry Giscard d'Estaing en mai disait que les relations avec l'Europe et la Russie se passeraient mieux si Bruxelles était plus indépendante comment regardez-vous ce jeu des Américains en Europe quel est selon vous l'objectif poursuivi je parle Etats-Unis Europe Etats-Unis autant et comment comptez-vous y répondre écoutez le jeu le jeu géopolitique des Américains je crois elle est elle est assez assez clair puisque le problème avec les Américains ce que les Américains ne considèrent pas les autres pays comme les pays égaux c'est ça le problème c'est-à-dire ils se croient toujours les premiers les plus forts les plus intelligents écoutez il y a cette volonté de domination qui empêche beaucoup de choses on n'a rien contre l'Amérique tant pis comme les autres il a le droit de se développer de faire ce qu'ils veulent mais il ne faut pas faire des leçons aux autres comment elles doivent vivre il ne faut pas imposer leur volonté aux autres par la force c'est ça le problème mais hélas on voit que l'Amérique ne change pas comme s'ils ne voyaient pas le monde changer aujourd'hui je crois que l'erreur fondamentale était oh là là l'erreur fondamentale était qu'à la fin de la guerre froide les Américains ont pensé qu'ils ont gagné la guerre et comme disons le pays qui a remporté cette victoire ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent d'abord la guerre froide je crois que tout le monde a gagné et le pays qui a perdu la guerre froide n'existe plus c'était l'Union soviétique il n'existe plus à la place de l'Union soviétique il y a plusieurs autres pays certes la Russie a hérité beaucoup de l'Union soviétique mais pas l'idéologie de l'Union soviétique c'est plus un pays communiste c'est plus un pays avec cette idée messianique de convertir tout le monde au communisme parce que c'est ça qui posait le problème du temps de la guerre froide c'est plus le cas mais les Américains peut-être ils sont trop loin de nous ils n'ont pas remarqué ce changement et je pense je pense que ceci constitue un problème pas uniquement dans la relation avec la Russie mais avec tous les autres pays du monde parce que nous voulons tous être traités comme les pays égaux maintenant il y a il y a aussi des problèmes par exemple entre l'Europe et l'Amérique que l'Amérique commence à utiliser les armes je dirais économiques pour mettre les pays européens dans le rang je parle d'exemples des sanctions qui ont été imposées à certaines banques françaises ce qui est tout à fait scandaleux mais c'est scandaleux que l'Amérique demande à d'autres pays d'obéir à leurs lois à leurs juridictions c'est cette extraituréité de leur juridiction pose un vrai problème un vrai problème et ceci a complètement tétanisé la France les français aujourd'hui ont peur de faire les affaires avec la Russie par crainte qu'ils ont à être sanctionnés par l'Amérique hélas l'Amérique sous plusieurs aspects joue un rôle plutôt négatif dans cette évolution du monde si je peux me permettre dans ce que vous venez de dire on entend en creux le fait que la Russie elle n'a pas cette volonté hégémonique que tout ça c'est du passé c'était l'union soviétique je ne sais pas si vous regardez la télévision de temps en temps il y a une série en ce moment qui s'appelle Occupy moi je n'ai pas encore regardé mais enfin j'ai cru comprendre qu'on imagine une Russie un petit peu impérialiste il reste des craintes vous en êtes conscient dans les Pays-Baltes dans l'ancienne république qui était dans l'orbite soviétique qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur ce thème sur ce que sont où s'arrêtent les frontières l'influence de la Russie écoutez premièrement je ne regarde pas beaucoup la télévision heureusement heureusement parce que vous savez vous avez peut-être entendu parler de grande crévain russe Bulgakov et dans le cœur du chien le professeur il dit que si vous voulez être du bon humeur ne lisez jamais la presse soviétique alors c'est un principe auquel je suis fidèle que ce soit la France ou l'Union soviétique c'est pour ça que sans doute je n'ai pas vu cette série c'est sur Arte maintenant mais maintenant alors sur la pour les choses plus sérieuses bah écoutez il y a on a l'impression qu'il y a toujours dans la tête des gens surtout en Occident un pays virtuel qui n'existe pas mais qui l'attaque tout le temps c'est ce pays méchant qui veut attaquer tout le monde qui est un pays agressif et par force d'y croire ils ont créé dans leur tête mais ce qui est mauvais ils essaient de faire ça dans la tête de leur lecteur qu'il existe ce pays mais qu'il n'existe pas écoutez la Russie d'abord sur le plan de la domination quel est notre intérêt à une expansion on a le territoire le plus grand au monde qui pour la moitié n'est pas encore défraîchie il y a tant de choses à faire chez nous qu'on n'a pas ni volonté ni des moyens pour le faire vous savez que toute cette partie orientale la Sibérie ça va prendre des décennies pour disons développer sur le plan économique cette partie on n'a aucun intérêt il faut être logique il faut toujours essayer de comprendre l'autre quelle est sa logique il n'y a aucune logique pour les pays baltes mais ils ne représentent rien pour nous ce sont des pays de tout petits pays de tout petits pays ils n'ont rien ni aucun intérêt à les envahir ce sont nos voisins on ne peut pas changer la géographie nous sommes tout à fait prêts à développer des relations avec eux d'autant plus qu'au sein de ces pays il y a des millions et des millions des Russes qui y vivent il n'y a aucune raison pour que les Russies veulent faire quelque chose contre ces pays non ce sont des fantasmes des phobies des complexes mais pour ces pays c'est une façon de se faire valoir sur le plan international plus ils crient attention les Russies vont nous attaquer plus les pays font attention oui il existe il faut les aider il faut les protéger c'est leur un peu façon de vivre il ne faut pas tomber dans ce piège toute dernière question bonjour monsieur l'ambassadeur Lionel Bianchi jeune diplômé j'aurais aimé savoir comment vous comptiez régler le cas des territoires contrôlés par les Kurdes lors de la future transition politique qu'il y aura en Syrie après le conflit très bonne question alors tout d'abord tout d'abord nous sommes nous avons toujours été nous sommes toujours les amis du peuple kurde nous pensons que c'est un peuple qui dit tout notre respect c'est un peuple qui se bat depuis longtemps pour avoir un état indépendant les frontières dans cette région du monde ont été tracées d'une façon assez artificielle d'ailleurs c'est pas uniquement là en Afrique aussi dans d'autres cas aussi peut-être mais c'est difficile de bouger des frontières c'est difficile de bouger des frontières on sait que ça amène souvent à des guerres il faut il faut trouver une solution il faut trouver une solution ça me rappelle il y a un certain parallélisme entre le problème palestinien et le problème du peuple kurde ce sont deux peuples deux grands peuples qui méritent avoir leur patrie comment faire ça je ne sais pas je ne peux pas vous dire mais il faut être assez imaginatif moi je pense que mais encore une fois c'est strictement personnel moi je pense que dans ce grand travail diplomatique qui doit se faire au Proche-Orient il faut traiter pas uniquement les questions de la Syrie mais toutes les questions qui sont là parce que si on laisse du côté le problème palestinien le problème kurde le problème sunnite le problème chiite ça va repartir ça va repartir alors si nous sommes dans cette situation qu'on connaît aujourd'hui qu'on le regrette au moins il faut profiter pour faire le maximum pour prévenir des nouveaux conflits dans l'avenir et moi je pense qu'il faudrait faire une grande conférence internationale pour parler pas uniquement de la Syrie mais toutes les régions toutes les régions comment essayer aller vers les ententes des peuples qui vivent là-bas et vous savez que le droit international il admet le changement des frontières si c'est consenti et si c'est réglé sur le plan à l'amiable sur le plan international et garantie par les Nations Unies c'est-à-dire les Français si vous prenez toute l'histoire de l'humanité les frontières elles ont changé souvent grâce aux guerres mais on peut le faire aussi politiquement il y a des exemples par exemple Tchécoslovaquie c'est un cas unique mais ils se sont séparés c'est un divorce à l'amiable sans aucun problème et puis il y a l'autre cas de la Jugoslavie avec toutes les guerres tout le sang qui a été versé il y a plusieurs cas de figure la question de Proche-Orient c'est une question à part c'est une autre civilisation c'est un un branlio très 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 compliqué mais il faut il faut réfléchir il faut penser mais avant tout entendre les gens qui y habitent il faudrait les entendre les écouter quand nous disons on parle de Bachar el-Assad il faut qu'ils partent nous disons écoutez attention c'est le peuple syrien qui doit décéder c'est lui qui doit décéder et c'est la même chose pour tous les autres pays de la région c'est eux qui doivent être à la base de la décision et notre rôle c'est de garantir cette décision mais pas imposer c'est là la différence entre notre approche et l'approche de l'Amérique qui veut d'abord imposer et puis garantir par la faute ça marche pas oui Nicolas Meillan membre du groupe de réflexion les iconoclastes pensez-vous que les deux navires Mistral auraient pu être utiles à la Russie et à son allié la France pour combattre Daech en Syrie et quel impact de cet imbroglio des navires sur les relations économiques futures de la France avec la Russie je pense pas je pense pas que les navires Mistral auraient pu servir à l'opération en Syrie puisque ce sont pas des navires d'attaque c'est une très bonne c'est un très bon navire mais pour d'autres choses on n'attaque pas avec les Mistral pour ça il y a d'autres d'autres armes alors mais nous sommes très heureux vraiment je vous le dis que ces navires ont finalement été vendus à l'Egypte qui peut-être en aura besoin à l'Egypte c'est un pays ami à la Russie avec qui nous avons une très bonne coopération et d'ailleurs c'est un miracle je crois que cette affaire de Mistral a été réglée avec presque aucune retombée négative sur nos relations on a trouvé une solution dans laquelle tout le monde est resté content sûrement sûrement pour la coopération dans le domaine sensible puisque vous savez que ces dernières années entre la Russie et la France il y a eu des bons avancés dans la coopération dans le domaine de l'industrie de la défense d'ailleurs les deux pays étaient intéressés bien sûr maintenant ça va ça va créer quelques freins parce que si on travaille dans les domaines tellement sensibles il faut voir la confiance et l'affaire de Mistral c'était un coût sévère pour la confiance ça c'est sûr Dernière question avant dernière alors Bonjour Pierre Lalafie ingénieur conseil ne pensez-vous pas que un peu plus loin le micro parce qu'on n'entend pas ne pensez-vous pas que les principaux problèmes que rencontrent les sociétés les états occidentaux et notamment la France sont du fait qu'ils sont entravés par deux principes le principe de précaution qui empêche je ne veux pas le principe de précaution le principe de précaution qui le principe de précaution qui empêche de faire ce qu'il faut et le principe du politiquement correct qui empêche de dire ce que l'on pense et d'autre part au niveau de l'élimination de Daesh n'est-ce pas un faux problème dans la mesure où dans la lutte antiterroriste dans la mesure où avant Daesh il y avait Al-Qaïda et Al-Qaïda n'avait pas d'état et ça ne les empêchait pas de faire des attentats terroristes un petit peu partout le seul avantage que je vois dans l'élimination de Daesh c'est la possibilité de retour des migrants dans leur pays bien alors rappelez-moi les premières questions mais brièvement voilà ça c'est très très important ça c'est très important vous avez parlé de l'entrave des entraves je crois que c'est vrai c'est vrai que ce politiquement correct la pensée unique nuit énormément à la France et aux autres sociétés occidentaux là encore une fois je peux faire une comparaison avec l'Union soviétique c'est à peu près la même chose c'est à dire c'était aussi un pays avec la pensée unique la Pravda c'était le Bible qu'il fallait lire le matin et vivre avec jusqu'au soir en France c'est le monde il faut lire le matin et dire ce qu'il y a là-dedans sinon vous n'êtes pas entendu ça nuit terriblement terriblement nous avons nous avons passé par là et moi je pense qu'il faut se libérer de cette pensée unique d'ailleurs je constate qu'aujourd'hui en France les électeurs votent pour les gens qui sont politiquement incorrects voilà parce que les gens veulent entendre la vérité qu'on parle des choses vraies qui les préoccupent par exemple je suis en tant que chrétien orthodoxe je suis choqué qu'aujourd'hui on se bat contre les crèches de Noël ça je suis nous sommes perplexes je ne sais pas j'ai pas encore vu l'arbre de Noël devant le Notre-Dame de Paris est-ce qu'il y en aura parce que l'année dernière c'est la Russie qui a offert l'arbre de Noël à Paris et qui était devant le Notre-Dame il y a eu toute une bagarre autour comment ça je passe mais on ne peut pas se renier on ne peut pas se renier c'est vraiment c'est l'esprit municoin on vous attaque on vous tue et vous vous et vous dites non 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 pour ne pas les antagoniser on ne fait plus des crèches n'importe quoi je m'excuse mais comme j'ai vécu longtemps en France et ça me touche en tant que chrétien encore une fois et là c'est un des enseignements je crois que ce qui s'est passé avec les régionales on voit ce désenchantement des français dans les partis politiques traditionnels dans le politiquement correct et il faut tirer des leçons il faut se changer il faut revenir au temps des lumières mais il ne faut pas que ça finie par une révolution française et alors la deuxième question c'était Daesh faux problème oui Daesh écoute je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui hier c'était Al-Qaïda aujourd'hui c'est Daesh demain ça sera une autre chose qui va avoir une autre appellation contrôlée mais ce sera la même chose et la force de Daesh la force des islamistes n'est pas dans les chars dans les armes leur force est dans les idées qu'ils propagent qui sont hélas attractives pour beaucoup de gens et ça c'est la question qu'il doit se poser pourquoi ces idées sont attractives pour des gens pourquoi ils se convertissent à l'islam radical c'est ça le vrai problème et là c'est une question profonde qu'il faut revoir toute évolution de la société française et européenne depuis 30-40 ans on part de la laïcité moi j'ai rien contre mais je crois que la laïcité crée un vide à l'intérieur des gens mais les jeunes ils cherchent quelque chose ils ont besoin à rêver on peut pas rêver d'aller à un supermarché acheter quelque chose c'est pas un rêve les sociétés de consommation ne font pas rêver il faut donner de l'espoir des choses à quoi on peut rêver et ce sont des faux rêves que les islamistes offrent à la jeunesse mais c'est les faux rêves sont attractifs c'est ça le vrai problème ça concerne l'éducation l'enseignement énormément de choses c'est vraiment l'occasion pour s'arrêter pour se poser la question essentielle où allons-nous et pourquoi on est arrivé là et là on trouvera des réponses peut-être ensemble bon dernière question pour mettre fin à cet entretien on a pour habitude de laisser un conseil pour les jeunes générations alors donnez un conseil pour les jeunes générations sur internet écoutez aimez-vous les uns les autres dans le sens large non moi je pense que ce qui manque pas uniquement aux jeunes mais à des gens de tout âge il faut se voir plus souvent il faudra que les jeunes aillent en Russie découvrir les jeunes russes ça leur va ouvrir les yeux ils vont voir que de l'autre côté de l'Europe sont leurs amis qui sont qui n'attendent que ça pour leur tenir le bras la main vraiment il y a très peu de contacts vous savez je me souviens on a cette année c'était l'année de 40e anniversaire de l'acte final d'Helsinki et là il y a eu le troisième fameux troisième corbeille les contacts entre les hommes du temps de l'Union soviétique on était farouchement contre parce qu'on savait très bien que c'est la plus grande force au monde les contacts entre les hommes et les femmes sans doute et alors et entre les deux et ça reste il n'y a rien de plus fort que les contacts entre les hommes il faut aller les uns vers les autres et là on trouvera beaucoup de solutions il y aura sûrement beaucoup moins de problèmes c'est le message que je veux envoyer à des jeunes de France Monsieur l'ambassadeur Orloff merci merci Merci. Sous-titrage ST' 501